Bonjour à tous, aujourd'hui je vais me mettre en immersion dans ma salle de bain pour vous expliquer des problèmes liés aux réflexes archaïques, donc à la mauvaise intégration de réflexes archaïques chez votre enfant et du coup, chez vous aussi probablement, si vous avez été dans ce cas-là. Quels sont les réflexes archaïques que je vais vous parler ? Ce sont les réflexes archaïques liés à la sphère buccale, orale, ok ? C'est-à-dire, quand votre enfant est né, que vous ne lui avez pas donné le sein, ou qu'il n'a pas développé tout simplement certaines choses comme il aurait fallu au niveau de la bouche, que vous avez des problèmes alimentaires, donc tout ce qui peut être problème d'addiction alimentaire, que ce soit trop manger ou pas assez, ou se faire vomir en permanence, ou votre enfant qui vomit tout le temps, etc., qui régurgite, votre enfant qui a des troubles de la parole, de l'addiction, et encore tout plein d'autres choses, parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que tout ce qui est de la sphère posturale agit également sur la sphère émotionnelle et cognitive, tout simplement parce que c'est comme ça que le cerveau se développe. Donc, si votre enfant n'a pas bien fait tout ce développement autour de la sphère buccale, il peut y avoir des problèmes avec la mise en place des ATM, vous savez, on peut retrouver du serrage dedans, il peut y avoir mauvaise ouverture, fermeture de la bouche, problème d'alimentation, problème pour parler, et donc il va falloir réintégrer tout ça. Donc jusque là, j'étais dans ma salle à manger parce que là ça va un peu résonner, et on va passer dans ma salle de bain, et je vais vous montrer comment vous pouvez réintégrer avec votre enfant, ma petite salle de bain, comment vous pouvez réintégrer avec votre enfant ces petits problèmes au niveau de la sphère buccale. Et je vous montre. Voilà deux outils que moi j'utilise. Pourquoi ? Parce que mon enfant n'a pas allaité, il n'a jamais voulu prendre le sein de sa maman. Donc, pour prévenir toute chose, déjà il y a la brosse à dents électrique. Outre l'aspect pratique de cette brosse à dents électrique qui va bien venir brosser les dents, et bien, quand on va passer la brosse à dents électrique, ça va venir stimuler les réflexes au niveau de la bouche. Donc, super ! En plus, Flash McQueen, pour la pub, c'est génial. Et c'est quoi ça ? Ça, c'est un jet d'eau. Quand vous mettez de l'eau ici, l'eau passe par le tuyau et puis ça rejette de l'eau. Donc, autre avantage, ça nettoie bien entre les dents, mais super avantage pour la réintégration des réflexes archaïques, c'est que ça fait un super jet dans la bouche, et alors là, ça vient stimuler les mécanismes qu'il faut mettre en place au niveau de la bouche. Donc, voilà. Conclusion. Nombreux sont les enfants qui ont des problèmes, nombreux sont les adultes qui perdurent avec ces problèmes, et il y a des moyens pour les réintégrer. Une douleur n'est pas une norme, et un problème ou un déficit, quel qu'il soit, que ce soit de diction, d'alimentation, etc., peut se régler. Alors, souvent, par de multiples facteurs, donc par exemple, on va travailler sur le mouvement, on va travailler sur la réintégration de certains réflexes archaïques, sur la sphère émotionnelle, etc., mais un grand nombre de problèmes d'intégration peuvent se régler. Donc voilà, essayez cette petite solution si, par exemple, votre enfant, déjà, il a des problèmes alimentaires, quels qu'ils soient, ou des problèmes d'addiction. Le problème, c'est que ce réflexe archaïque mal intégré peut entraîner d'autres mauvaises intégrations de réflexes archaïques, comme le réflexe tonique asymétrique du cou. C'est votre enfant, vous savez, quand il va tourner la tête, il ne peut pas s'empêcher ou tourner le bras, tout simplement, il ne peut pas s'empêcher de tourner la tête dans le même sens. Il y a aussi le réflexe tonique asymétrique du cou. Il y a aussi le réflexe tendineux de protection, tous ces gens qui se plaignent d'avoir tout en mal au tendon d'Achille, etc., dès qu'il court, dès qu'il marche, etc. Donc voilà. Allez, j'espère que ça vous a été utile, et utilisez-le avec vos enfants, tous les jours pendant plusieurs semaines. A plus !